Bonjour et bienvenue au Salon des Entrepreneurs. J'ai le plaisir d'accueillir Pascal Hédoux. Bienvenue. Vous êtes le président du Conseil national des barreaux. On va le voir, le rôle de l'avocat est très important dans la vie d'une entreprise. Mais avant ça, j'ai envie de vous demander, vous qui êtes au contact quotidien avec ces entreprises, comment vont-elles aujourd'hui ? Les entreprises vont de manière diversifiée. Nous savons que l'entrepreneur traditionnel, un tissu industriel, est un tissu en difficulté dans notre pays. Pour autant, ce que nous savons, c'est que l'ensemble de l'innovation est prospère et que notre économie doit beaucoup travailler sur le développement de cette innovation, l'ensemble de la recherche et l'ensemble de la création également, de façon à revivifier ce tissu qui n'est pas encore sorti de la crise, on le sait bien, ce n'est pas si simple, et qui doit aussi essayer de favoriser la reprise de l'emploi, puisque nous savons qu'une des difficultés majeures de notre économie, c'est précisément la crise de l'emploi. Et ce sont les entreprises qui peuvent trouver la solution. Ce ne sont pas d'autres solutions que celles-ci. Alors, dans ce contexte, quel est le rôle de l'avocat auprès du chef d'entreprise ? Comment vous les aidez au quotidien ? L'avocat a plusieurs rôles auprès de l'entreprise. Il a évidemment le rôle de conseil, il a le rôle de stratège, c'est celui qui accompagne l'entreprise dans ses développements juridiques innovants, dans ses structures juridiques nationales et internationales. L'avocat est aussi celui qui conseille en termes de fiscalité, en termes, en général, économiques et financières. Il est par conséquent l'accompagnant de l'entrepreneur en termes de stratégie juridique, financière, fiscale. Alors, il n'est pas le seul, il y a d'autres professions qui l'accompagnent. Comment vous travaillez tous ensemble ? Comment ça se coordonne ? J'appelle de mes voeux, comme toujours, à une vraie complémentarité des professions plutôt qu'à une concurrence. Ce qui a l'entra été le cas. Oui, ce concurrencer sur le dos des entrepreneurs, ça agace les entrepreneurs et ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est que chacun dans son domaine et dans sa compétence puisse accompagner l'entrepreneur. Et ce travail doit se faire ensemble. Je crois beaucoup au full service et je crois beaucoup à l'interprofessionnalité. Alors, juste pour terminer, quel conseil vous donneriez aux entrepreneurs qui sont ici et qui se lancent ? Venez voir votre avocat. Et votre avocat essaiera de vous recevoir avec l'expert comptable quand l'expert comptable voudra bien le recevoir avec lui et réciproquement. Et ça, c'est un vrai message d'innovation pour eux et pour nous et de stratégie pour nos professions au service de l'entreprise. Pascal Hédoux, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.